Dead or alive, you are coming with me Hey, je suis la putain de Voif et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de Botch Ciné Série Alors aujourd'hui, ah je vois que personne m'écoute, c'est cool, oh salut ! Hey, ça va quoi ? Bonjour Salut salut les gars, alors devinez de quoi nous allons parler aujourd'hui Je sais, c'est la bête c'est ça ? Quoi ? Oh putain Non évidemment, c'est écrit dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Alors ce qu'il faut savoir avec Robocop C'est que c'est un remake de ce film Robocop 1, putain, sorti en 1987 Jeudi 1 car il y en a eu plusieurs, Robocop 2 qui est beaucoup moins bien Et Robocop 3 qui est complètement à chier Putain, bordel de... D'ailleurs à ce propos c'est le moment de faire un petit Le saviez-vous ? Le saviez-vous, Robocop 2 est réalisé par Irving Kershner Et là vous me dites, oh je m'en branche, je sais même pas qui c'est Ouais, je m'en branche, je sais pas qui c'est Dans ce cas, laissez-moi vous donner un petit indice Et on essaie de dire, Irving c'est le réalisateur de l'Empire Contre-Attaque Et d'ailleurs, mis à part le James Bond Jamais Plus Jamais C'est son seul film vraiment connu Comme quoi, un jour tu peux réaliser l'un des films les plus connus du monde Et puis le lendemain tu te retrouves à faire Robocop 2 Contrairement à notre ami Irving, le réalisateur du premier Robocop Lui n'est pas un parfait inconnu Puisqu'il s'agit de Paul Verhoeven Réalisateur de nombreux films notables tels que Basic Instinct Black Boom, Starship Troopers Ou encore Total Recall Vous savez, c'est dans ce film qu'il y a ça D'ailleurs, il est intéressant de noter que Total Recall a également été remaké en 2012 Même que c'est Colin Farrell qui tenait le rôle de... Stop ! Arrête là maintenant Tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin comme ça ? Mais quoi ? Non mais sérieux, dis-lui Ouais, tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin ? Bon putain, est-ce que je peux avoir plus de précision ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, tu nous parles du remake de Total Recall alors qu'on a rien à foutre Je ne savais pas si tu n'étais pas censé nous parler de... Robocop Le nouveau Robocop, donc, est un film d'action réalisé par Jose Padilla Avec un casting plutôt sympa puisqu'on y trouve Samuel L. Jackson Mais aussi Gary Oldman Et également lui Ouais bon, cet acteur s'appelle Joel Kinaman Et je ne sais absolument pas qui c'est Quoi ? Bah attends, mais Joel Kinaman, mais si, l'acteur suédois qui joue dans The Killing, la série d'AMC Ah ouais, je connais Tu connais The Killing ? Non, AMC Parce que... Previously on AMC's Breaking Bad Le scénario quant à lui est assez simple, bien que différent du premier Ce qui au passage fait que le film mérite peut-être plus le nom de reboot que celui de remake Je vous résume l'histoire vite fait En 2028, Alex Murphy est un flic mais gardien de la paix avant tout Il est également un sympathique père de famille Lorsqu'un beau jour La 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 la, où est-ce que j'ai garé ma caisse ? Suite à cet incident, Murphy est très gravement blessé et risque de difficilement s'en remettre Wow, super cool C'est alors qu'une multinationale spécialisée en robotique va profiter de cette occasion pour transformer Alex Murphy en cyborg Comme après ça il reprendra son ancien boulot de flic, ça fait qu'il va devenir un robot flic, donc un robot cop Euh, logique Voilà je ne vous en dis pas plus si jamais vous avez envie de voir le film Mais j'ajoute tout le même qu'il y a de fortes similitudes avec Inspector Gadget Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Que vous devez aimer quand vous avez 10 ans mais que si vous le revoyez maintenant vous allez pleurer du sang Putain mais, mais c'est nul à chier Ah ouais, Inspector Gadget Je regardais tout le temps le film quand j'étais petit C'est pas vrai Si ? Moi aussi Sérieux ? Ah ouais mec, le dessin animé qui passait sur la 3 Ah ouais, avec le chien qui ne parlait pas et tout là Ah putain c'était énorme C'était quoi la musique déjà genre Oh la qu'il voit la Gadget, Gadget Mais franchement il y a un truc entre Inspector Gadget et Robocop On revient sérieux deux minutes avec cette petite anecdote La société qui construit le Robocop s'appelle Omnicorn Et la production du film a réellement créé le site internet de cette société fictive Que vous pouvez d'ailleurs visiter et y trouver tous les faux produits que l'on peut voir dans le film Ça sert à rien mais c'est sympa C'était quoi le gentil de la deuxième saison qu'ils avaient fait avec les deux petits cons qui le tuvaient partout ? Ah tu nous parlais des Gadgetini ? Ah ouais putain c'est inutile, ça me passait sur M6 Quand il pense c'était vraiment un brambleur à Inspector Gadget parce que en général c'était la meuf qui résolvait tout à chaque fois C'était sa nièce ouais Putain le con, on prenait tout le succès là Bon allez je termine en vous disant deux choses La première c'est que le premier Robocop était un petit peu plus violent La deuxième c'est qu'il se montrait comme un rival de Terminator Ce dernier étant en effet sorti trois ans avant en 1984 Et ce à tel point que la bande annonce de Robocop utilise carrément la musique de Terminator en fond A noter d'ailleurs que Terminator sera lui aussi remaké d'ici 2015 Comme quoi bordel le thème des robots, cyborg ou autre androïd qui prennent petit à petit le contrôle de notre société Bah en attendant que ça arrive vraiment C'est un thème assez récurrent de la science fiction Ouais enfin perso, tous tes trucs à la Skynet avec ces ordinateurs qui contrôlent le monde Excuse-moi mais j'y crois pas trop hein Ah ouais ? Tu veux que je te dise ce que je fais avec la technologie moi ? Attends Siri, va te faire foutre Très bien Bon, moi je crois que je vais y aller Parce que je commence à en avoir plein le cul de toutes vos conneries Voilà, j'espère que tu t'es pas trop fait chier J'ajoute que tu peux aller sur notre page Facebook ou simplement rester sur Youtube Et poster un commentaire avec le film ou la série dont tu aimerais qu'il soit question pour notre prochaine vidéo de merde Alors là, et bien sûr tu peux t'abonner en cliquant sur la télé Mais faut faire vite parce que moi je vais me suicider Et du coup l'écran, bah il sera plus là Alors euh, vite Hein ? Vite ! Trop tard